Ah, ça marchait de... Non, ça ne marchait pas depuis tout à l'heure. On a bien fait de ne pas avancer. Mais de toute façon, on n'a rien à faire. Il faut attendre Bidule, qui nous appelle. Encore une attente de l'appel de Tsukume. Peut-être le tronc... Ce sera le 35ème. Bienvenue. Alors, on a ajouté les desserts et il y en a de plus encore. Oui, vous l'aurez rassuré. Oh, mais ce n'est pas encore assez. Bon, qu'est-ce que vous faites une autre idée ? Vas-y, baissez les prix. Pourquoi ne pas baisser un peu les prix ? Kanrai est assez cher, donc une baisse des prix devrait attirer du monde. Oh, tu t'es connu ? Oh, merveille. Bon, après, ça va marcher de ouf. Il y a du jeu. Il y a même les gosses, là, toujours portables. La famille typique japonaise, la mère qui hôtelle. Le gamin, il est en train de jouer à Fortnite. La gamine, là, parce qu'elle téléphone. Elle fait genre, elle téléphone à sa copine alors que c'est son petit copain, là. Et le daron, il lit son journal. Il lit le sport. Le baseball. Il n'y a rien à faire. C'est mon tour. Kimi pourra, je pense, avec Yosuke. C'est quoi, on va faire un peu de... Je vais dire de vert. Est-ce qu'il faut ? Ou il ne faut pas avoir les PA ? Est-ce que ça coûte combien ? Est-ce que certes, on gagne de l'argent, mais... Ça, ça va être la vie. Tant qu'on a passé au moins à ceux-là, il ne vaut mieux pas. J'aurais dû prendre dès le début. C'est pas honteux. De toute façon, pour les petites amies, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que oui, après, tu peux faire... En mode, ouais, viens, on se fait un rendez-vous. Tu fais un mini-jeu, t'offres un cadeau, et tu perds de l'argent. Mais il ne va rien se passer de plus. C'est... C'est le problème. Bonjour, madame. Pas le problème. Pas la glace qui... La glace qui bourre. Ah, une glace. Allez. C'est la glace du plaisir. On aime. Non. J'aurais peut-être dû ne pas mettre en pause en attendant. Je sais pas si c'est un timer, ou s'il faut faire des trucs. Du genre, tu fais un truc, un truc par-ci, un truc par-là, et après, ça le fait. Peut-être après, euh, muscler. Ah bah parfait ! C'est parti ! Hé hé hé, j'ai un moment là, c'est parti ! Le rejet est arrivé ! C'est vraiment vite ! Alors, c'est pas mal, mais je vais venir jusqu'à la maison. Je sais, je vais maintenant. oh parfait ils ont changé de table ah non c'est pas les mêmes oh les vieux oh Yagamison merci oh bien on a baissé les prix comme tu as dit maintenant on a bien plus de clients mais ce n'est pas encore assez à ce rythme non quand même là il ne va pas vous avaler tout cru il faut proposer quelque chose d'original ça tu sais faire non ? si je savais je l'aurais dit plus tôt et commander un tout nouveau truc au pied levé ça creuserait les dépenses d'accord oublie l'idée tu peux peut-être miser sur les grillades ou inventer une sauce spéciale oh bof nos grillades n'ont rien d'extraordinaire et la sauce c'est juste la vieille recette de ma grand-mère tu peux répéter bof nos grillades n'ont rien d'extraordinaire et la sauce c'est juste la vieille recette de ma grand-mère là c'est ça Kim San la sauce est-elle vraiment celle de ta grand-mère ? oui monsieur on utilise toujours la sauce de ma grand-mère pour accompagner les yaki nico l'équilibre entre la sauce soja et la méline relève au relais relevé d'une bonne cuillère de miel ça fait toute la différence alors c'est ça ce que tu viens de décrire là la voilà ton irrésistible sauce secrète originale ah je vois où tu veux en venir ah c'est brillant ah c'est comme ça que je vais la promouvoir ah c'est pas encore le yaki nico familial servit avec la sauce spéciale une recette traditionnelle de la grand-mère de Kim San je crois qu'on tient là notre meilleure idée en plus ça fait vraiment famille tu vois tu veux faire restaurant familial avec la sauce de mamie ça peut appeler à la nostalgie un peu tout ça tout ça la grand-mère qui préparait les bons petits plats est-ce qu'au japon ça se fait vraiment est-ce qu'en france on a cette petite coutume au japon il doit y en avoir quand même mais c'est vrai que j'entends moins pas même dans les mangas ouais dans des mangas des trucs comme ça il n'y a pas trop que ça qui ? oh yosuke oh c'est yosuke saotome saotome il faut que je vous dise quelque chose yagami-san que se passe-t-il me dites pas qu'il y a un autre pervers en ville oh c'est juste que tsukino semble déprimé ces derniers temps ça m'inquiète elle ne veut rien de me dire c'est préoccupant ouais mais je pense qu'elle pourrait se livrer à vous vous prétendez à qui elle fait plus confiance à moi qu'à vous évidemment qui ferait confiance à une pipelette dans mon genre ah je vois mais pourquoi moi ? je pense que certaines choses sont difficiles à aborder avec ma famille et puis elle vous respecte yagami-san pour être honnête je crois qu'elle vous aime bien vraiment ? en tout cas c'est mon intuition de frère qui parle oh alors désolé de vous demander ça mais pourriez-vous essayer de la contacter ? d'accord je le ferai on dirait que c'est à moi de trouver ce qui tracasse tsukino-chan je la contacterai bientôt un peu hé ça fait longtemps c'est yagami au fait ah salut ah contente d'avoir de vos nouvelles je peux vous aider je voulais juste m'assurer que tout va bien on peut la jouer comme ça et tout en mode tranquille ah oui tout va parfaitement bien pourquoi ? en fait votre frère m'a dit que vous aviez une petite baisse de morale ah il vous a dit ça ? oui et ça m'a un peu inquiété si vous avez quelque chose sur le coeur je me ferais un plaisir de l'entendre ah pourquoi faut-il toujours qu'il la ramène ? quelque chose vous tracasse ? j'ai bien fait tout le temps des smileys néco eh bien on peut dire ça oui je peux peut-être vous remonter le moral je peux faire une sortie quelque chose non ? ah c'est votre façon de dire que vous voulez de mes nouvelles ? c'est ma manière de rendre service à votre frère gratuitement bien sûr ah je ne savais pas que l'agence de détective Yagami proposait aussi des services d'escorte je présente eh bien quoi de mieux pour dissiper les tracas qu'un peu de loisirs et d'amusement vous ne pensez pas ? alors comme ça vous voulez me distraire oui si ça ne marche pas alors on trouvera un endroit où s'asseoir pour discuter qu'est-ce que vous en dites ? j'espère que ce n'est pas du balting j'imagine que parler ne me ferait pas de mal génial alors retrouvons-nous sur Turtle Square ah d'accord à plus on va falloir lui acheter un cadeau alors vous avez planifié des trucs avec Tsukino ? ouais bah on prévoit de sortir tous les deux c'est bien ce que je pensais elle semblait étonnamment joyeuse aujourd'hui ah ouais ? ouais elle fredonnait même j'ai l'impression que de ne pas l'avoir vu aussi enjoué depuis bien longtemps je vois c'est bon de l'entendre je vais essayer de creuser un peu quand je la verrai ah oui ah s'il vous plaît oh et aussi couvrez-vous ok ah mais fermez-la c'était juste pour la voiture en toute amitié c'est pas grave 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 je vais vous mettre oh le micro en caché C'est quoi ? C'est ce qu'il y a, hein ? C'est quelque chose de suffisant, hein ? Mais merci, tu m'as aidé. C'est quoi ? On va avoir notre rendez-vous. Pour savoir si elle va bien et tout. En fait, on en a quoi sur nous ? Est-ce que c'est... Ah bah oui ! De toute façon, elle va te marre ! Attends-moi. Oh bonjour. Salut, je ne vous dérange pas, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis même contente que vous m'ayez proposé de sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru qu'on ne se reverrait pas. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. C'était juste un pressentiment. Deux-je donner un cadeau à Tsukino ? À la femme raffinée. J'ai un cadeau pour vous. Ah bon ? Un cadeau ? Tenez, j'espère que ça vous ira. Ah quoi ? Ah, des vêtements ? Eh bien, je n'étais pas sûr que des vêtements fassent un cadeau approprié. Mais quand j'ai vu cette tenue, je me suis dit qu'elle était faite pour vous. Ah c'est la première fois qu'on m'offre des vêtements à l'exception de ma mère. Merci. Je la porterai pour notre prochain rendez-vous. Ah merveilleux. Vous avez l'air déprimé, Tsukino-chan. Ah oui, je le sais. Alors, que vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir ? Bon, si on allait s'amuser un peu, peut-être que ça vous remontera le moral. Ah d'accord, ça me va. Personnellement, je préfère aller dans un endroit où on peut décompresser. Mais si vous aviez quelque chose en tête, je ferais comme vous voulez. Elle a l'air très préoccupée. Quel serait le meilleur endroit où vous l'amenez ? On ne va pas l'amener au casino. Bléchette, tu... Non mais, là-dedans, quoi ? Vas-y, on va faire le marching center. C'est surtout sympa de faire un peu d'exercice. Avec plaisir. J'ai toujours voulu essayer. Oh, c'est la meuf de la batte. Ah, très bien alors. En route. Ah d'accord. Vous êtes déjà allé au batting center ? Ah non, c'est la première fois. Ah bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est frapper toutes les balles qui arrivent depuis des ongles imprévisibles. Ah ça, ça m'a l'air impossible. Même pour les gens sportifs. Ah si, je regardais depuis la ligne de touche. Ah, ça ne vous embête pas ? Ah non. Comme ça, j'apprendrai en regardant le meilleur joueur. Ok. Je n'ai pas intérêt à me planter. Oh ouais, il ne faut pas que je me plante. Pour ça, j'ai une technique. Rata Morocho. Oh oui. Je vais pré-shot. Oh, on a les gants. On va faire full homerun. Pour au moins 7. En fait, il n'y a pas d'aléatoire. C'est toujours les mêmes. C'est pour ça. Oh non. Je l'ai faul. Oh non. Il ne faut pas que je rate. On a fait le 7. On fait 8. Allez, on a gagné. On n'a pas fait S. Oh, on passe de joues. Encore on passe. C'était pas terrible. Déjà ? Je suis impressionné que vous arriviez à frapper la balle. Oh, merci. Ce n'est pas si difficile. Vous ne voulez pas essayer ? Ah non. Ah, sans façon. Je ne voudrais pas me froisser un muscle ou je ne sais quoi. Vraiment. Mais vous êtes encore très jeune. Ça va être l'heure de la discussion. C'était incroyable. N'est-ce pas ? Ah, tout à fait. Je suis contente d'avoir pu enfin décompenser. Content de l'entendre. Peut-être qu'on pourrait aller boire un thé et se détendre un peu. Bonne idée. Je me suis tellement amusé que je n'ai pas réalisé que j'étais si fatigué. Ce serait peut-être le bon moment pour lui demander ce qu'il a préoccupe. Oui. Je vais avoir un petit thé. Après. Un petit truc sympa. Alors ? Voilà. On peut lui demander, oui. à le trio tordu, ça doit être encore traumatisant. Vous accepterez de nous parler un peu plus de votre vie personnelle ? Jusqu'à présent, je ne vous voyais que comme une cliente. Ah, c'est vrai ? Même si je sais quel genre de culotte vous portez. Ah, vous vous en souvenez ? On a oublié. Eh bien, pas précisément. Non. Oh Dieu, merci. Ah, j'ai bien failli mourir d'embarras. Oui, j'espère que non. Qu'est-ce que je pourrais lui demander pour apprendre à mieux la connaître ? Ah, les hobbies. C'est toujours bien. Vous avez des hobbies ? Oui. Ah, laissez-moi réfléchir. Ah, j'aime bien dessiner. Oh, le dessin. Oui ? Ah, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis toute petite. Ah, ça m'arrive encore de temps en temps. Ah, vous pouvez me montrer un de vos dessins. Ah, il n'en est pas question. Ah, mes dessins ne sont pas assez bons pour que je les montre à quelqu'un. Ah, dommage. Ah, sinon, quel genre d'hommes aimez-vous ? Ah, vous voulez connaître mes goûts en matière d'hommes ? Ah, vraiment ? Euh, oh oui. Ah, je n'y ai jamais vraiment pensé. Ah, mais j'imagine que j'aimerais un homme sur qui je puisse compter. Ah, quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. Euh, fiable et sûr, compris. Ah. Le trio tordu, alors. Heureusement que tous les membres du trio tordu ont été arrêtés. Surtout ce Big Bang. Quel bon... Ah, c'est grâce à vous ? Ah, je peux enfin me reposer, me promener en ville sans avoir à regarder derrière moi toutes les deux secondes. Peut-être, mais si vous êtes vraiment un pervers. Ah, c'est ce que... C'est ce que n'arrête pas de dire mon frère. Et si c'est vrai, j'ai peur que ça se reproduise à l'avenir. On va la ressurer. Ne vous inquiétez pas. Si je vois quelqu'un qui vous regarde avec un air lubrique, j'enverrai le supervers en prison. Ah, vraiment ? Ah, je suis contente d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi fiable. Attends, vous êtes à mes côtés ? Ah, j'imagine que je n'ai rien à craindre, n'est-ce pas ? Ah, mais pas du tout. Vous êtes toujours la bienvenue pour me dire ce que vous avez sur le cœur, Tsukino-chan. Surtout si ça ne va pas. Ah bien oui, ça ne va pas. Ok, alors je peux peut-être vous aider, ou du moins, vous vous sentirez peut-être mieux après en avoir parlé. Ah, mais vous devez me promettre de ne rien dire à mon frère. Ah, mais on promet la loyauté envers Tsukino. D'accord. Le respect de la confidentialité entre mes clients et moi est l'un de mes principes fondamentaux. Ah, sinon, quel détective je ferais ? Ah, c'est vrai ? Je suis contente de pouvoir vous faire confiance, Agamisa. Alors, qu'est-ce qui vous tracate ? Ça ne vous paraîtrait peut-être pas important, mais je m'inquiète pour mon avenir. De quel avenir exactement ? Eh bien, je suis en troisième année à l'université et je cherche désespérément un travail. Mais mes parents veulent que je retourne à la maison et maintenant je ne sais plus quoi faire. Ils veulent simplement vous avoir près d'eux ? Ah non, ça encore, ça irait. Ils veulent que je me marie. Ah, vous voyez, ils ont arrangé un mariage. Quoi ? Vous êtes sérieuse ? Mais ça voudrait dire que vous ne pouvez pas choisir la personne avec qui vous passerez votre vie. Ah oui, c'est ça. Et ça ne pose pas de problème à vos parents ? Ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire. Mais un mariage arrangé, à cette époque, ils ne respectent pas vos sentiments. Je crois que mes parents me considèrent comme une monnaie d'échange. Ah, comme s'ils étaient de son royal et que j'étais leur princesse. Donc en gros, ils peuvent me marier à n'importe qui tant que ça profite à la famille, tout simplement. Ah, je vois. Ça ne m'étonne pas que vous soyez aussi stressé. Si je comprends bien, vous venez d'une famille plutôt riche. On peut dire ça, oui. Ah, mon père est chef d'entreprise. Ah, c'est donc ça. On peut un peu plus savouiller. Alors, vous êtes absolument contre ce mariage arrangé, n'est-ce pas ? Et comment ? Je suis contre. C'est même pour ça que je suis venu à Tokyo. J'en ai assez de ne faire que ce que mes parents m'ordonnent. C'est comme s'ils voulaient tout décider pour moi. Vous leur avez dit que vous cherchiez du travail ? Non, de toute façon, ils ne m'écouteraient pas. Vous êtes sûr ? J'aurais pensé que des parents écouteraient leur fille si elle se livrait à cœur ouvert. Ça m'étonnerait. Ils ont arrangé ce mariage dès mon enfance. Et s'ils apprenaient que je cherche un travail, ils me couperaient les vivres. Comment je ferais alors ? Ah, je vois. C'est pour ça que vous ne pouvez rien dire à Yosuke. Ah oui ? Elle ne ferait pas exprès de le dire à mes parents. Mais il est parfois étourdi. Je ne veux pas qu'il en parle par mes gardes. Bien. Tout cela est très problématique. Vous voulez travailler, vos parents veulent que vous vous mariez. Eh bien, Yagami-san. Ah, que devrais-je faire ? Ah, c'est embêtant. Mais oui, décrocher un travail d'abord et après leur dire « ensuite ». C'est de décrocher un travail d'abord. Vous pouvez au moins passer des entretiens avant d'avoir cette conversation. C'est une possibilité, même si je suis sûr qu'ils seront quand même énervés au final. Comment se passe votre recherche d'emploi ? Eh bien, j'ai posé ma candidature auprès de nombreuses entreprises, mais aucune ne veut m'embaucher. C'est dur. Tout va bien jusqu'à ce que l'entretien commence. Ensuite, je ne sais pas, je perds tous mes moyens. Tout sûr. Ah, j'aimerais juste en finir au plus vite. Prends une photo. Elle est trop petite. Je suis triste. Elle est triste. Je fais une photo avec un fantôme. On en refait une. Oh, parce que... What ? Ça a bugué ou c'est normal ? Ouais, elle est parfaite. Mais je suis un peu génie. Je vous l'enverrai plus tard. Mettons, on fait une conversation. On fait la moue, c'est normal. Yagami-san, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je vous en prie, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah quoi que ce soit ? Oui, tout ce que vous voulez. Alors, c'est peut-être trop à vous demander, mais... Quoi donc ? Bon, je sais que je vais vous prendre court, mais j'ai besoin de votre aide. J'aimerais m'entraîner à passer des entretiens avec vous. Hein ? Vous voulez vous entraîner à passer des entretiens ? Avec moi ? Ah oui, je n'ai pas réussi un seul entretien, et je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je me suis dit que vous pourriez m'aider à savoir ce qui cloche. Bah, vous me surestimez peut-être. Je n'ai jamais vraiment eu à chercher du travail. Bah quand même, je suis sûr que vous pouvez être un peu de bons conseils. Ah s'il vous plaît, vous voulez bien ? Pour moi. On va l'accepter évidemment. D'accord, mais je ne vous promets pas d'être d'une grande aide. Merci beaucoup. Je vais préparer cet entretien pour la prochaine fois, qu'on se verra. Ok, super. Dites-moi quand vous voulez qu'on commence. Ok. On va la questionner. Enfin alors, c'était quoi vos études ? CV ? Tout ça ? Et dans cette situation ? Vous parlez de ma recherche de travail avec beaucoup à... Beaucoup à peser. Parfait. Ravis d'avoir pu être utile là. Au revoir. Nyon. Bon. Bon bah... Ah mais on voit plein de messages. On va aller poser le micro. Mais ouais. On va même parler à Kim-san. Normalement, on est bon. Ah le message. Pour une fois, c'est pas tout de suite. Yagami-san, on a réussi. La sauce Yakiniku de ma grand-mère devient un franc succès. Le restaurant ne désemplie pas les affaires d'école. Bien sûr. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour. On n'aurait pas pu le faire sans t'y prises conseils. Merci mille fois, Yagami-san. Je n'ai pas fait grand-chose. Remercie plutôt ta grand-mère. Oh oui. Oh je devrais. Oh merci grand-mère. Oh. Oh cette sauce. Mais des yeux. Que peut-elle bien contenir ? Oh attends. Oh ce ne serait-ce pas. Malgré le jour du canelail. Ah. Tout le monde parle de la sauce du bain-bisou. Ah alors je me suis dit que j'allais venir y goûter. Ah mais c'était au-delà de mes attentes. Ah il va falloir qu'on place la barre plus haut pour vous rattraper. Ah bah on n'a rien de spécial. Ah bah l'hiver. On a intérêt à améliorer notre sauce si on ne veut pas que notre client vienne manger ici. Oh j'en doute. En tout cas c'est plutôt flattanteur d'être complémenté par un établissement aussi réputé que Conroy. Ah bon et bien. Ah sur ce j'y vais prendre congé. On va tâcher de faire de notre tenue désormais. Oui. Oh et merci d'être venu chez Bif Jaune. Oh Yagami-san. Ah t'as entendu ça ? Ouais il t'a vraiment censé hein. Mais comment ? On aurait dit qu'il a été vraiment impressionné. Ah si je suis aux anges. Oh merci Yagami-san. Oh le 35 ? Oui. Oh n'importe quel fan. Oh et au fait en remerciement je t'accorde une remise spéciale quand tu viens manger ici. Pour de vrai ? Oh bien sûr. Ah tu pourras venir te gaver quand tu veux. Je te ferai un prix d'ami. Oh ça me va. Euh je t'en remercie. Oh tu veux le plaisir et pour moi ? Un cadeau du Bif Zone. Euh compris. Vous pouvez manger ici ? Ouah ! Enfin. Merci pour cette super journée Yagami-san. Oh oui merci de m'avoir écouté. N'est pas les mes problèmes. Est-ce qu'on souhaite bonne chance ? Ou on pourrait sortir après notre entretien d'essai ? Ouais. Quand vous voulez on pourrait sortir après notre entretien d'essai ok ? Ah bien sûr avec choix. Faut amener l'utile et l'agréable. Evidemment. Pa 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 pa. Ah vous êtes tous là ? J'ai délivré. T'ai eu un peu de temps. Est-ce que tu parlais de l'art pourrasse ? Tu m'as mangé ? Bien. Bien. Je t'ai fait ça. Je t'ai fait ça. puis tu m'as voulu. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Je ne sais pas, il y en a toujours pas. Il y en a toujours toujours. Il y a aussi des déchets sur la caméra. Si tu es à l'aider, tu es à l'aider. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Kaito-san ? C'est pas mal. Ah, tu as mal. Et donc, tu peux faire des versions. Si tu es à l'aider, tu peux te dérouler. Hum ? Alors, écoute. Ta-bo. Tu ne te souviens pas à ça ? Qui est ce que c'est ? Un peu de la vie. C'est vrai que le... Oh, oui. Toshiro, il est très pratique. Toshiro, le Toshiro. Il serait pire la nuit à propos de Peraire. Enfin, il a quelque sorte que tu es à l'aider. Il a qu'il divise sur des tubos de carbo. Sur le Toshiro. Il n'a qu'un d'aider. Il a plus d'une des monnaies. Il a été que tu es à l'aider. Il m'a perdu alors que tu es dans un dessin. Il a été qu'un d'un dessin. Il n'a pas d'autre. Oui. Il n'a pas d'autre. C'est un bon idéal. Alors, tu peux passer à cette ta-shiro-kun? Oui. D'abord, tu peux trouver un truc, et j'ai demandé de prendre un sainte et un sainte-glas. Ensuite, c'est simple. Tu peux entrer à l'apprentissage, et t'en débrouillé le débrouillage. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est-à-dire que j'ai fait ça ? Je vous remercie. Mais... J'ai beaucoup de tête, Kaito-san. J'ai peut-être qu'il y a un jour, il y a peut-être qu'il y a un jour. J'ai pensé encore aujourd'hui. Hein ? Qu'est-ce que ça ? Mais... J'ai mis en face à la tête, ça n'est pas possible. J'ai pensé jusqu'à là. J'ai pensé jusqu'à ce moment. J'ai pensé jusqu'à ce moment. C'est vrai ? C'est ça. Ok. Alors, t'as-tu l'apprentissage de Tashiro-kun ? On va re-acquitter ce gars. Tu m'envoies un message. Ah ! Ah bah oui ! On peut pas... On peut pas le bruit. Hein ? Ah mais c'est où ? Ah c'est pas au croisement ? Ah c'est pas au croisement ? Ah mais c'est où ? Ah c'est pas au croisement ? Ah non Mais gros cabaret c'est juste à côté de chez Genda Sensei Pas encore 6 beans Kaito je te laisse pas t'amuser par contre Désolé Je viens de remarquer un truc Il y a un décalage Non ? Ah c'est bizarre Oh c'est la parture Maintenant vous le voyez tous Parfait Voici ça me trigger Va falloir régler ça Après je suis pas sûr que ça puisse Va de galère Excusez-moi, est-ce qu'il y a un peu ? Bienvenue, vous êtes deux ? Non, je n'ai pas venu d'y aller Ici, c'est une店 d'Egumi qui s'occupe Est-ce que tu veux dire ? C'est bizarre C'est de changer ? C'est un truc Tashiro ? C'est un truc C'est parti ! 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 Je comprends ! Je comprends ! C'est parti 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 ! ! ! C'est parti ! 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